la manière dont ça fonctionnait aussi tout ça et je me suis rendu compte que c'était moi qui était dans le faux. La France a une chance d'avoir une langue qui est magnifique, il faut juste apprendre à l'aimer aussi, à l'aimer et à la respecter. Après moi c'est vrai que je l'ai appris sur le table et heureusement grâce à toutes les rencontres que j'ai fait après Miss France. Avant Miss France je vivais plutôt dans une cité de province avec des jeunes de mon âge qui en fait on ferme des groupes et on pense qu'on a la vérité, que c'est comme ça que ça fonctionne et malheureusement non et malheureusement je pense aussi qu'il y a l'amour qu'on doit apprendre de cette langue mais à travers l'école et si les professeurs ne font pas un peu plus d'efforts aussi pour nous susciter notre curiosité ou notre envie voilà je pense qu'il y a l'effort de tout le monde une collectivité qui doit se former autour de ça et puis après voilà il faut aiguiser notre curiosité à travers les films. Si on veut devenir comédien aujourd'hui il faut faire plein de choses, il y a plein d'étapes à suivre mais il faut pas se dire que c'est impossible. C'est possible parce que moi je suis un cas à part parce que j'ai été Miss France et j'ai fait le chemin inverse en fait. j'ai été connue et puis après il a fallu que je prouve que je suis capable, que j'ai peut-être un talent à défendre et donc je suis allée plutôt vers des cours de comédie. Je me retrouvais avec des jeunes de mon âge qui eux galéraient énormément pour se faire connaître mais seulement ils comprenaient pas que moi ma démarche elle était plutôt humble. Je venais apprendre le métier, je me mettais comme tout le monde à apprendre un métier et ils le voyaient pas forcément comme ça. Donc j'ai eu la chance aussi de travailler avec des réalisateurs hyper intéressants. Mon premier film je l'ai fait avec Radou Mirailanou qui dernièrement avait fait le concert, qui est d'ailleurs sélectionné au festival de Cannes. Donc j'ai travaillé avec des gens qui m'ont donné, qui m'ont motivée dans ma passion parce que c'est pas évident d'arriver de nulle part et avec ou un étiquetage parce que moi je suis arrivée avec une étiquette de Miss France où les gens se disaient bon alors elle elle fait ça c'est un caprice alors que non c'est jamais été un caprice mon métier je l'aborde avec vraiment beaucoup de passion et après j'ai fait tous les efforts nécessaires pour prouver que j'ai été faite pour ce métier. Après il faut jamais se mettre des barrières, les gens veulent nous mettre des barrières, les gens veulent nous diviser. Aujourd'hui quand on écoute les discours politiques autour de nous ou les médias on cherche qu'à la division et les gens sont en train de tomber dans le panneau, ils sont en train d'avoir peur des autres, ils sont en train d'avoir peur de la différence, ils sont en train d'avoir peur de l'autre et c'est terrible quoi. Si nous on rentre dans ce jeu là on est finis, on est perdus alors que la France est élevée au métissage, moi j'ai jamais vu autant de métisses autour de moi. Il y a plein de petits métisses qui sont en train de naître dans une société qui est en train de se replier sur elle-même, c'est pas possible, on est dans un truc schizophrénique quoi. Donc moi je dirais non il faut enlever ces barrières, c'est pas parce que tu viens de banlieue, c'est pas parce que tu viens de province que tu peux pas réussir dans ce métier. Il faut juste se battre un peu plus et je peux te dire que finalement, m'ayant battu deux fois plus que les autres, eh ben j'ai deux fois plus de satisfaction dans ma vie aujourd'hui quand je fais mon métier. Je me dis ah Sonia t'es arrivée là mais tu t'es battue mais putain qu'est ce que ça faisait bien de voir où tu en es. Je te remercie beaucoup. Ouais, je te remercie à toi. Merci. C'était Sonia Roland pour Black Beauty, bye.